Bonsoir tout le monde. Évidemment que je suis triste, et je pense qu'on est tous tristes, surtout, surtout quand on pense à Marie-Anne. Marie-Anne. Oui, on l'apprendit. Notre extraordinaire candidate, Marie-Anne, comme je te le disais tantôt en privé, t'as pas perdu. C'est la CAQ pis moi qui avons perdu. Et je veux dire un énorme merci. T'as fait une campagne extraordinaire. Tous les bénévoles qui sont venus t'accompagner, sont tous tombés en amour avec toi. Ils voulaient tous que tu t'enviennes avec nous à l'Assemblée nationale. Je veux dire un énorme merci. Pis je veux dire un énorme merci aussi à ton mari, qui a pris la relève les dernières semaines à la maison. Tes trois enfants qui sont là. C'est très dur, la politique pour les enfants. Je disais ça, on jasait tantôt. Ça fait encore plus mal pour les enfants qu'à ton père que pour nous autres. Ça nous fait du mal de vous voir avoir du mal. Et je veux vous dire merci d'avoir supporté votre mère. Merci. Bravo. 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 Ce qui est ton père aussi, que j'ai vu tantôt, hein, où est-il, là, derrière, là-bas. Merci. 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 Je n'ai pas de plus de doute aujourd'hui. Évidemment, je veux remercier aussi tous les bénévoles. Vous avez travaillé très fort. Je veux remercier les électeurs qui ont gardé leur confiance en la CAQ. Je veux féliciter tous les candidats de tous les partis. C'est ça, la démocratie. Puis je veux féliciter en particulier le gagnant, Pascal Paradis. Bravo pour sa victoire. Ce soir, il y a une chose qui est claire. C'est que les gens de Québec nous ont envoyé un message. Pas juste les gens de Jean-Talon. Je pense que les gens de Jean-Talon ont été les porte-parole de tous les citoyens de la grande région de Québec pour nous dire, vous devez faire un examen de conscience. C'est ce qu'on va faire parce que j'ai bien l'intention d'un prochain mois de rebâtir ce lien de confiance avec les gens de Québec parce que c'est trop important pour moi, Québec. C'est notre capitale nationale. C'est d'ici que ça a commencé. Donc, on va écouter les gens de Québec. On va tirer des leçons, tirer des leçons, des décisions. Je n'embarquerai pas ce soir, évidemment, dans le détail de ces décisions-là. Puis on va agir pour mieux répondre à vos préoccupations, vos priorités, comment vous voyez le développement de Québec sur la rive nord, sur la rive sud. Donc, on va vous écouter. Puis, je suis déterminé à aller rechercher cette confiance. Ce n'est que confiance. Maintenant, je veux terminer là où j'ai commencé, c'est-à-dire en vous parlant de Marie-Annick. Marie-Annick, tu n'as pas perdu, tu as gagné le respect et l'affection de toute la famille de Lacan. J'ai comme l'impression qu'on va se revoir. Donc, je passe la parole à Marie-Annick Chouary. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, moi aussi, je suis triste, évidemment. J'aurais vraiment voulu me joindre à vous. J'ai appris à connaître les ministres, les députés, le personnel, les bénévoles de la CAQ. Un énorme merci pour votre soutien, pour votre confiance. J'ai adoré les dernières semaines passées avec vous. Un grand merci aussi à tous les électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Je vous remercie pour votre appui à tous. Donc, c'était ma première campagne électorale et ça a été une expérience intense, mais aussi humaine et très, très enrichissante. Et c'est impossible à faire pour une mère de famille sans un appui complet de son entourage. Alors, évidemment, je veux remercier mon conjoint, mon amour. Merci de m'avoir soutenue pendant cette aventure. Merci aussi à mon père, Paul, qui m'a énormément aidée dans les dernières semaines. Et je veux remercier toute ma famille pour leur soutien. Merci du fond du cœur. Alors, aux électeurs de Jean-Talon, je veux vous dire que j'ai vraiment aimé aller à votre rencontre, discuter avec vous et connaître votre réalité. J'aurais vraiment aimé gagner et représenter mes concitoyens, mais j'ai une consolation. Alors, les enfants, je reviens à la maison. Merci de m'avoir permis de vivre ça. Je vous aime plus que tout. L'autre consolation, c'est que je vais continuer à être engagée dans ma communauté avec Vite à sacoche. Je tiens évidemment à féliciter le nouveau député de Jean-Talon, M. Pascal Paradis. Bravo à lui pour sa victoire. Et je veux aussi féliciter tous les autres candidats et candidates. On s'est croisés souvent depuis la fin du mois d'août. Et à force de se côtoyer dans les débats sur le terrain, j'en suis venue à les apprécier. Nous avons des points de vue différents sur certains enjeux, mais nous avons beaucoup de choses qui nous unissent également. Alors, bravo à tout le monde. Merci encore. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci. 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 Merci.